salut les amis aujourd'hui on essaye une volvo j'ai un ami qui m'appelle il me dit il ya tout à l'heure il me dit je te ramène une volvo turbo moi dans ma tête je dis oh petite t5 t5r c30 j'étais en folie et il me ramène à x et 90 ouais alors les amis x et 90 quand ici quand il s'est ramené avec ça il se gare il descend je dis pourquoi tu m'emmènes ça je fais c'est au coeur x et 90 je l'énigme pas c'est très bonne voiture grosse un gros 4 4 il ya de la place et cette place pas de souci je n'ai pas mais c'est pas mon délai de voiture à essayer il dit ouais mais t'inquiète parce que sous le capot c'est quasiment à 3 litres biturbo je dis quoi il faut reste un t6 si c'est quoi t6 et là il m'explique le t6 c'est un 2,9 six cylindres longs alors comme d'hab volvo six cylindres ils le mettent en largeur 1 donc ça braque très mal avec deux turbos petit turbo gros turbo qui se prennent qui prennent chacun la suite de l'autre et ça nous fait 262 chevaux c'est pas formidable en chevaux mais ça nous sort 380 newton m à moins de 2000 tours à 1800 tours exactement donc on essaiera tout à l'heure mais ça tracte version camion alors niveau extérieur ça reste du volvo c'est très sobre trop trop pour moi je compte je sais qu'il ya des très grands fans de volvo mais moi c'est chaud quoi c'est c'est en plus celui là il a été en mode vraiment sleeper parce que ok il ya 270 chevaux mais bon la couleur bordeaux donc déjà mais qu'il a pris en couleur pas typé et puis en plus il est déceglé donc à part la jolie petite double sortie qui montre qu'il ya quelque chose dessous voilà on voit pas que que c'est un truc est vraiment des siglés en plus comparé à tout ce qui est cayenne x5 ml tout ça qui sont versions sport on va dire vous prenez avec ce 5 ans pas qu'elle est les gros pare-chocs qui a une grosse prise d'air là il est vraiment je suis sûr qu'on prend un d4 il est pareil voilà juste les petites jantes en 18 le marche-pied c'est tout quoi tout ce qu'on a qui voilà qu'ils sont un peu de l'ordinaire je vais vous faire un petit tour comme du véhicule on le voit bien petit peu reculé à la couleur bordeaux bergine pas que ça lui va oui voilà c'est pas c'est pas mon truc mais bon je dénigre pas c'est vraiment du bon véhicule je sais que volvo ça rigole pas on va les regarder un petit peu dedans découvrons donc cet intérieur voilà bon un petit intérieur cuir gris foncé noir qui tire plus sur le gris alors c'est un véhicule cas quand même quasiment allez je vous montre 250 mille kilomètres 1 donc on va lui pardonner quelque chose quelques quelques petits défauts voilà on voit que le siège un peu déchiré ou bien ici passager un petit peu aussi voilà mais bon ça reste assez propre de l'ensemble le volant est encore en vraiment bon état les boutons sont pas pourri là non plus vous savez il ya beaucoup de véhicules style vhg où ça tout part en brille sur les boutons bm les volants ils se rongent totalement si on s'est à l'intérieur sapin très sobre c'est du volvo quoi voilà on a toutes les commandes qui sont affichées ici des tcc l'alarme les rétros qui se rabattent sécurité enfants pour les vitres parking voilà la clim le téléphone que je dis d'autoradio avec ses neufs informations l'affichage vert du tableau de bord un typique volvo c'est ils ont du mal à ça taux au vent électrique qui fonctionne un 250 mille ça marche toujours très bien voilà non sinon c'est bien commande au volant cruise control fera main aux pieds comme les porsche touareg etc façon c'était vraiment là la concurrente de ce véhicule c'était le x5 touareg c'est vraiment ça la concurrence voilà ce gros bébé qui ressemble à un v70 pour moi ça ressemble à un v70 faut dire c'est la même plateforme alors un truc c'est que l'intérieur est très très grand j'ai fermé les portes deux secondes les amis deux secondes voyez on a de la place pour les jambes je vais m'asseoir regardez pour montrer hop hop voilà on peut avancer et reculer siège voilà bon je suis grand donc j'ai bien avant j'ai bien reculé le siège mais bon on est il ya une hauteur c'est un truc de fou et derrière là c'est la tête du slip c'est là on ouvre le coffre comme un vrai cat yade avec le plancher matez moi cette taille du coffre c'est impressionnant regardez ça parce que ça ça se rabat encore au peu d'ambiance hop j'ai rien pas en camping bon c'est ferme mais donc et c'est cette place voyez en fait les sièges se lève ici il ya deux sièges c'est cette place c'est pas mal quand même hop on referme ça c'est pas un coffre électrique hop attelage et c'est bon c'est voilà bon je vous avoue que j'aurais préféré essayer une petite 850 t5 r mais bon ça reste sympa quand même bon je vais vous montrer un petit peu son moteur ce gros six cylindres biturbo qui nous propulse ce gros véhicule quand même qui fait plus de deux tonnes je crois qu'il fait deux tonnes 2 et c'est un mètre neuf de large sur 4,8 de long pour les placer les sept places bon ouvrons ça alors on va regarder ce gros capot qu'est ce qu'on a un capot déjà avec des vérins c'est bien il n'y a pas la barre alors on a ce gros six cylindres qui est possé qui est placé en position transversale c'est typique le délire chez volvo parce que le 850 il existe en plein de versions il ya les diesel d3 d4 d5 et en essence on a le t5 qui est un cinq cylindres qui si j'ai pas de bêtises qui fait 210 chevaux on a le t6 270 chevaux et on a le 3 litre 2 alors le 3 litre 2 c'est un v6 c'est un c'est un six cylindres je le connais pas mais j'ai déjà entendu parler beaucoup de gens pensent que c'est le r32 chez mer chez vv bah rien à voir c'est vraiment six cylindres volvo 3 litre 2 c'est voilà les gens ils voient 3 et 2 240 chevaux ils imaginent tout de suite leur temps de et on a il ya un délire ils ont fait ils ont fait un v8 qui a été conçu par yama avait 8 4 4 de 315 chevaux qui est très 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 rare j'aimerais vraiment un jour on voit un un v8 de chez yama pour les volvos j'aimerais vraiment essayer un de ses moteurs parce qu'un moteur fait par yama ça va être quelque chose ça va être vraiment sympa bon revenons nous moutons ce moteur qui est un six cylindres avec deux turbos donc il y en a envoyé l'admission la boîte r qui alimente le turbo là et qui doit alimenter l'autre en même temps parce que ça marche pas comme comme par exemple un 3 1 le les 35 litres gbm les trois litres biturbo diesel ou en fait ça alimente un turbo le petit turbo souffle dans le gros turbo et qui envoie là c'est vraiment deux turbos voyez qui souffle qui envoie dans une seule bout dans un seul du tube de surale qui ressort si j'ai pas de bêtises c'est en dessous là dessus voilà ça ça arrive en dessous sous la pipe donc voilà prise d'air voilà la boîte air hop ça doit s'alimente les deux turbos ça souffle et voilà ça on va devoir essayer ça pour voir ce que ça donne vraiment c'est c'est spécifique comme auteur c'est je connaissais pas vraiment je suis content que mon pote il m'a amené ça pour ça vous fait découvrir autre chose bon je vais faire demi-tour pour vous montrer vraiment le souci de chez volvo le rayon de braquage je ne sais pas comment vous pouvez vous faire un peu d'ajusté j'ai pas d'ajusté j'ai pas d'ajusté j'ai pas de l'air j'ai pas d'ajusté j'ai pas d'ajusté mais alors on se trouve maintenant au volant de ce gros gros bébé xc90 alors comme je vous ai dit quand même là on sent bien le couple qui est des deux en dessous de mille tours c'est impressionnant en fait ça fait comme un gros gasoil et qui va prendre du régime c'est vraiment un gros paquebot à conduire c'est très fous surtout qu'elle n'a pas les suspensions air je sais pas si les volvos l'ont des suspensions ont les suspensions air je suis pas un grand connaisseur jusqu'à un petit peu mais pas autant que ça le clim hop ça ça a l'air de tenir quand même on va prendre un peu le virage un peu fort pour voir si elle tient la trajectoire oui ça tient quand même truc c'est que c'est pas ils n'ont pas fait comme bm ou mercedes tout ça allait un peu dans la sportivité ils ont mis des chevaux mais voilà quoi c'est pas on va faire une petite accélération pour sortir comment ça accélère ça traite a quand même ça traite m 270 chevaux mais n'a pas vraiment les sensations bon tant mieux volvo c'est il joue pas dans la sensation ils sont sécurité à bord mais c'est très linéaire très très linéaire ça avance le compteur monte bien ça tracte gros bémol je pense que c'est fait exprès c'est leur volvo c'est volvo le moteur il n'a pas de voix vraiment c'est pas expressif au niveau son niveau son niveau sensation je comprends c'est leur truc volvo mais la bruit je m'attendais quand même que ça chante un peu non pas du tout ça vraiment même en même de dehors je pense pas que ça chante voilà on entend moteur crier mais ils auraient pu libérer un peu l'échappement pour que donc on quand même il ya un six cylindres 2,9 quasiment 3 litres allez avec deux turbos ça a pu faire chanter un peu quoi malin sinon ouais ça en fait c'est surtout entre 2 et 3000 c'est camionnesque vraiment ça tracte alors ça tracte bien il ya les chevaux voire ferme un peu parce que ça chante le bruit d'air voilà quand on regarde dans le rétro c'est ça me choque depuis tout à l'heure je regarde dans le rétro quand je vois la longueur que j'ai derrière je conduis un petit bus scolaire un truc de vous voilà ça aurait été intéressant de tester ses capacités tout terrain mais vraiment je suis vraiment 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 pas un professionnel du tout terrain donc à part faire de la merde et embourber le 4x4 de mon pote je pense que ça va je vais pas faire grand chose donc non je sais pas si je pense que vol connaissant volvo ils ont dû pas ils ont dû faire quand même des petites capacités qui va bien ça reste quand même un vrai tout terrain mais bon moi je fais plus le test et suivez voilà donc route régulateur ça roule c'est dans c'est sympa sinon c'est mais c'est pas mon truc c'est je comprends qu'il ya un accès leur truc parce que c'est vrai que c'est roulé différent volvo c'est vraiment où les différents mais il n'y a pas volvo ça reste il reste trop dans le sobre et c'est ça le problème que j'aime bon on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir voilà les amis petit essai de ce volvo xc 90 t6 fini je suis pas mécontent qui me ramener ça mon pote bon là on l'attend et à venir le récupérer il était parti faire un jeu pourquoi prédire je m'en fiche un peu voilà alors quoi dire de ce de cet engin qui est vraiment pas dans mon esprit à moi et vous savez moi je suis vraiment la voiture un peu excentrique après volvo toujours ça reste un véhicule assez atypique le xc 90 il a quand même il a été bien vendu parce que les versions comme ça avant les derniers phase 2 là ça s'est vraiment vendu à plus de 600 mille exemplaires surtout moi je pense aux états unis parce que n'importe quel film ou série télé que vous regardez il ya xc 90 c'est vraiment la voiture familiale par excellence donc à qui ça pourrait plaire un véhicule comme ça moi je dirais à quelqu'un qui a trois enfants ou même plus parce que c'est à cette place et ça c'est vrai que les gens qui ont quatre enfants ils sont un peu bridé tout de suite au niveau des voitures c'est soit ils prennent du méga gros monospace ou carrément du trafic aménagé ou alors voilà ils peuvent prendre où il ya les q7 aussi qui sont cette place qui sont pas mal mais bon un q7 le tarif hum est là il ya les 5008 aussi qui sont cette place enfin bref il ya quelques véhicules qui sont cette place mais là on tape sur du suv volvo ça reste quand même assez classe et même avec les 7 places on a quand même un petit coffre et si on est en cinq places on a un coffre gigantesque donc je dirais quand même une grande famille ça pourrait plaire quelqu'un qui est une grande famille qui n'a pas envie d'avoir un gasoil qui veut en essence qui allergique au gasoil comme moi je suis pas spécialement les chocolats et gasoil mais je préfère les essences et qui veut quelque chose qui pousse quand même qu'il ait quelque chose sous pied voilà donc voilà on se dit au revoir il va le récupérer et puis j'espère à une prochaine fois j'espère que les abonnés volvo auront été content de cet essai et puis à bientôt les amis